Une nouvelle ère. Après 13 ans de présidence Montaigne, voici la présidence Sadier. Une victoire qui s'est jouée quelques minutes auparavant dans les urnes. Deux députés, les Républicains, étaient candidats à la présidence, Marcel Sadier et Virginie Duby-Muller. Un seul tour aura suffi, mais deux petites voix les séparent. Marcel Sadier remporte 18 voix, tout juste la majorité absolue pour cette assemblée de 34 conseillers, Virginie Duby-Muller 16. Je suis très fier, je remercie, mais vous comprenez qu'on a une heure pour former l'exécutif. Une heure d'interruption de séance comme l'impose la loi permettra au nouveau président de constituer son exécutif qu'il a voulu fédérateur. Sur les dix vice-présidents, trois l'étaient lors de la dernière mandature. Nombreux sont aussi ses soutiens affichés. Nicolas Rubin, maire de Châtel, sera premier vice-président. Il y a vraiment deux choses que je souhaite et vous l'avez très clairement compris ce matin. C'est un, nous sommes dans une collectivité territoriale. Donc dans une collectivité territoriale, ce sont les élus qui impulsent, ce sont les élus qui décident et ce sont les élus qui donnent les orientations. Et les collaborateurs sont là bien évidemment pour dialoguer avec nous, mais ils sont là pour appliquer la décision des élus. Et la deuxième marque de fabrique, c'est la collégialité. Voilà. Dans une entreprise, dans une collectivité territoriale, il y a le temps de la discussion, de l'échange, de la confrontation d'idées. Ensuite, il y a le temps de la décision. Et une fois qu'on a décidé, on ne discute plus, on fait. De l'autre côté, on encaisse. Virginie Duby-Muller ne sera pas vice-présidente et restera députée. L'émotion est palpable pour celle qui était soutenue par le président sortant, Christian Monteil. Effectivement, ça s'est joué à deux voies, donc c'est rien. Mais le résultat est là et j'en prends acte. Mais évidemment, je continuerai à travailler. Moi, je souhaite servir, je souhaite être utile. Je continuerai évidemment à me battre, à porter au niveau national les problématiques locales. Vous savez que j'ai une appétence particulière pour les sujets concernant le transfrontalier. Donc j'espère pouvoir poursuivre cet engagement. On peut avoir rajeunissement et féminisation. Il y a eu rajeunissement. La féminisation, ce n'est pas pour cette fois-ci. Mais l'élection est passée par là. Il n'y a pas de souci. C'est la démocratie. Je n'ai pas à choisir. Je n'étais pas dans le cercle des électeurs ce matin. Je suis venu parce que j'avais envie de saluer le président ou la présidente. Je vais le faire dans quelques instants. Et je m'éclipse comme j'ai choisi de le faire il y a deux ans et comme je vais le faire ce matin même. Nouvelle présidence, nouvelle assemblée, un tiers des élus siégés pour la première fois ce matin. C'est le cas de Magali Munier, élue municipale à Annecy. Je dirais qu'on a une responsabilité qui est conséquente. Encore plus qu'au niveau de la mairie, ce que j'avais pu vivre il y a un an au conseil municipal. Et on a beaucoup de choses à construire, à mettre en place. Donc voilà, émotion et stress. Mais joie. Dès demain, les conseillers ont été invités par leur nouveau président à déposer une gerbe devant les monuments morts de chaque arrondissement de Haute-Savoie et au plateau d'Aiguillière, le coup d'un voie symbolique d'un nouveau mandat de 6 ans pour les 34 conseillères et conseillers de Haute-Savoie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada